Musique Omelette et sandwich au rôti de porc, c'est le menu du jour dans ce restaurant très particulier. Ici, le chef ne se sert que de l'énergie du soleil pour cuisiner. C'est grâce à cette parabole de 8 mètres carrés qui concentre les rayons du soleil et les transforme en énergie thermique. En fait, c'est assez simple. La lumière du soleil va se refléter sur ce miroir qui va concentrer toute la lumière dans le miroir secondaire. Et après, dans le miroir secondaire, ça va le renvoyer sous une plaque en fonte. Plus on concentre la lumière, plus c'est puissant. Et plus c'est puissant, plus on obtient une température élevée. Jusqu'à un endroit où c'est tellement concentré que ça s'enflamme quasiment instantanément. Résultat, la flamme qui arrive sous le fourneau chauffe la plaque de cuisson qui peut atteindre une température de 400 degrés. Pierre-André Aubert est un ancien ingénieur en aéronautique de l'Agence spatiale européenne. Sa démarche est avant tout écologique car utiliser l'énergie locale, c'est selon lui un premier pas vers la transition énergétique. Le projet vient de l'envie de cuisiner des choses locales, que ce soit des herbes, des produits, des ingrédients. Et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas pousser cette idée de local et de saison avec l'énergie ? Et clairement à Marseille, l'énergie la plus disponible, c'est le soleil. Et donc du coup, c'est venu un petit peu comme ça. Est-ce que ce ne serait pas possible et juste beau d'arriver à récolter l'abondance du soleil pour la mettre dans une casserole ? Marseille et sa région bénéficient d'environ 170 jours d'ensoleillement par an. C'est l'une des villes les plus ensoleillées de France. Ce restaurant est unique en Europe. Installé depuis 2021 dans les quartiers nord de Marseille, le concept séduit. La guinguette assure une trentaine de couverts par jour. J'étais intrigué justement par le grand panneau solaire. On s'est dit qu'on allait tester et au final, ouais, convaincu, c'est très bon. Il faut quand même essayer de faire des choses qui sont bonnes pour nous et la planète. Quand on voit le prix d'énergie actuellement, c'est assez malin d'être autosuffisant sur ce point-là. C'est cool. Une parabole comme celle-ci, l'idée n'est pas récente. Les premiers fours solaires au monde voient le jour à la fin des années 40 dans les Pyrénées-Orientales. Ici à Odeyo, près de Font-Romeu, un four solaire installé par le CNRS capte une infime partie de cette énergie néanmoins suffisante pour obtenir une puissance de 1000 kW et une température de 4000 degrés. Un exemple précis, des plaques de fer d'un centimètre d'épaisseur ont été transpercées en une minute dans le foyer des 9000 miroirs paraboliques de ce four solaire le plus grand du monde. A l'époque, déjà, apparaissent les premières prises de conscience écologiques. Mais beaucoup sont sceptiques sur son développement à grande échelle. Alors les projets d'envergure sont vite abandonnés pour ne reprendre que dans les années 2010. Aujourd'hui, le bassin méditerranéen est le pionnier français dans le domaine de l'énergie solaire. Mais le pays reste à la traîne. La France se classe au 17e rang mondial des pays producteurs de chaleur solaire, avec 0,4% de la production mondiale. Chaussures, sacs à dos, lunettes de soleil, la journée est idéale pour Gilles et ses amis qui partent en randonnée. On va se prendre un petit peu de thym sauvage. Ça va être très bon ça avec le poulet. Mais quand arrive l'heure du pique-nique, la surprise se trouve dans ce tout petit sac à dos. On se fait une petite cuisson ici. À l'intérieur, un barbecue solaire portatif qui se déplie en une minute. Donc on s'est fait des petites brochettes poivrons de poulet pour notre petit randonnée. Avec le four solaire, on peut cuisiner où on veut. Et donc là, on insère les brochettes dans le tube. Le tube va monter en 5-10 minutes à environ 200-220 degrés. Donc c'est très rapide, c'est les mêmes temps de cuisson. Et donc on peut compter sur une bonne vingtaine de minutes pour la cuisson. Là, on l'oriente bien face au soleil, histoire de capter le maximum de rayons et que les rayons se redirigent tous vers le tube de cuisson. Le tube, chaque rayon qui rentre à l'intérieur de ce tube est en quelque sorte capturé. Et il va s'accumuler, la chaleur va s'accumuler au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on atteint très rapidement ces 200 degrés. Le tube ne dégage ni feu ni fumée. Il peut donc être utilisé partout, en forêt, sur une plage ou sur une terrasse. Ce barbecue a été primé au concours Lépine en 2018. Depuis, Gilles en a vendu 7 000 rien qu'en 2022. Autre avantage de ce système, c'est qu'il ne consomme aucun combustible. Ni gaz, ni électricité, ni bois ou charbon. Il ne dégage donc aucun déchet, ni de CO2 dans l'atmosphère. A ce jour, un Européen dépend à plus de 80% des énergies fossiles pour la cuisson de ses aliments en consommant gaz ou électricité qui contribuent au réchauffement climatique. Ouh là 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 ! Ah bah oui, c'est bien prêt ! Ça c'est quand même du repas de chef. Notre but, c'est de développer la connaissance et l'utilisation du solaire thermique pour tout le monde. En tout cas, nous on pense que l'avenir appartient à un mix énergétique et ça passera surtout par des actions individuelles. On voit que les personnes ont pris conscience tous du changement climatique, des effets de la crise énergétique. Et c'est eux-mêmes et c'est le public qui sera force du changement. Manger écolo a tout de même un prix, 100 euros l'unité pour ce modèle, jusqu'à 1000 euros pour d'autres. Naturellement, le fonctionnement d'une cuisine solaire repose exclusivement sur les rayons du soleil. Impossible donc de cuisiner quand il pleut ou que le ciel est nuageux. Retour au restaurant de Pierre-André. Les pelleteux s'activent, car ici au printemps prochain, le chef va ouvrir un restaurant en dur avec deux nouvelles paraboles et compte proposer une cuisine solaire gastronomique. En attendant de toucher les étoiles, le chef se garde une place au soleil dans l'univers de la gastronomie française. La cuisine solaire a devant elle un avenir rayonnant. Double rôle à la couщёre.